Les mouettes, le vent, le froid, vous êtes bien à Reykjavik, l'Islande. C'est la quatrième fois, je me dis que c'est un peu trop. Tellement que tout me semble familier. Je me dirige machinalement vers Algrimskyrkja pour y écouter un concert d'orgue, genre. Nous sommes en mai, il fait quelques degrés au-dessus de zéro, et bizarrement, je suis ici pour skier. Sous-titrage ST' 501 Le plan est simple, faire le maximum de sorties en dix jours. La première étape nous emmène dans les fjords du Nord, vers une petite ville du nom d'Olafs-Fjordur. Sur le 65e parallèle, au mois de mai, le soleil se couche encore en prenant tout son temps. Il suit une course très plate sur l'horizon pour ressortir aussitôt une poignée de minutes plus tard, ce qui offre aux voyageurs une vision de cieux embrasés, un peu comme si c'était la fin du monde. On va y aller dans la flampe, on est le même à la flampe, on est le même à la flampe, on est le même à la flampe. On est vraiment passionné de ski, d'escalade, d'alpinisme. Et là, on reste dix jours, on a un programme qui va consister à faire du ski de randonnée, donc monter en haut des montagnes qui surplombent les fjords, et puis aller descendre ensuite. Donc je pense que ça va être assez physique. La météo aussi est très très changeante en Islande, généralement. Donc il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent, surtout en cette période, on est au mois de mai. Donc j'espère que tout va bien aller, on va faire beaucoup de routes. On va avoir des paysages magnifiques et on va aussi beaucoup transpirer. Enfin moi je pense. Je ne sais même pas si j'ai la condition physique pour arriver à suivre tous ces jours. Là c'est un fjord derrière moi. Donc le fjord c'est pas la montagne, c'est le bras de mer qu'il y a entre deux montagnes. C'est des glaciers qui se, à l'époque glaciaire, qui se sont retirés en creusant un petit peu dans la montagne. Et c'est assez, c'est magnifique. Les membres du groupe sont aguerris à la pratique du ski de randonnée. Yannick est guide de haute montagne, c'est lui qui nous fait la trace. A ses côtés, Paul et Stéphane, mon grand frère, sont moniteurs de ski. François, malgré le fait qu'il soit suisse, est aussi coureur de trail, vététiste et skieur. Heureusement Sophie, la femme de Paul, est là pour me tenir compagnie alors que je suis à la traîne. Car je vais pas vous le cacher, je subis. Il y a une règle assez simple à retenir. Chacun son rythme, on s'attend en haut. Autant vous dire que les quatre bonhommes tracent. Chaque pose pour prendre une photo, réajuster mon sac, enlever ou remettre une couche. Et ce sont des dizaines de mètres que je me prends dans la vue. Souvent les ascensions se font donc avec quatre petits points, au loin, que j'essaye de rattraper. Sur les trois sorties que nous ferons dans les fjords du Nord, je ne finirai qu'un seul sommet. Et puis il y a les descentes. Skier librement face au fjord, dans le creux de profondes vallées, au pied de montagnes vierges. Je savais que l'Islande était magnifique, mais je ne l'avais jamais vue comme ça. À ce moment-là du voyage, je pensais avoir compris. Le ski de randonnée, c'était ça. Suer sang et haut, repousser les limites de son effort pour s'offrir l'ultime cadeau. Une descente vierge, que peu de gens ont fait, avec une vue incroyable. En réalité, et je le comprendrai plus tard, j'étais assez loin du compte. Première journée de repos après trois jours de randonnée. Nous partons dans le sud. Notre prochain objectif, c'est Kvanadalsnukwo. Le plus haut sommet d'Islande, qui se trouve dans le parc naturel du Skavtafel. Musique Musique Sous-titrage MFP. 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 ... 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